... Foute et Fèbre, bonjour. Untel. La mère d'Untel est décédée il y a 3 ans. Untel est connu, disons même qu'il est très connu. Il a une certaine influence sur certains milieux, qu'il vaut mieux séduire ou neutraliser à l'approche d'élection. Ce fils aimant, pour l'anniversaire de la mort de sa maman, met une photo sur Facebook. Aussitôt, des élus jouent les tartuffes, le plaignent. Ils ne se souviennent pas qu'ils ont joué le même jeu hypocrite il y a 3 ans. C'est lamentable. Joël, à Capester Vélo, le mouvement se précise. Luc-Philippe Ramdini du PS veut aller au municipal, Jean-Philippe Courtois du GUSR aussi. D'autres encore manifestent leur intérêt. Certains pèseront sur le scrutin, d'autres feront de la figuration. Tous veulent changer la donne après 25 ans de règne, sans partage de Joël Beaujambre. Plus il y aura de candidats, plus il y aura éparpillement des suffrages, plus le maire en place se frottera les mains. Il faut y penser. André, cette fois-ci, André Attala n'a pas l'intention de se laisser bouffer au municipal de Bastère. Les soutiens tièdes, les coups de pied de l'âne de la part de ses propres amis, il n'en veut plus. Le socialiste veut une vague pour déchouquer Marénus Panchard. Il devra se méfier des candidatures parasites, et il devra encore se méfier de certains amis. En politique, André Attala, on n'a pas d'amis. Jacques, décidément, rien ne va plus à pointe à pitre. On est contre, dans le rouge, la caisse des écoles en déficit, le hall Paul Chanchon inauguré il y a 6 ans après réparation, rénovation, ne peut plus accueillir le public. Question de sécurité. À croire que les services techniques n'ont pas fait leur travail, non plus que les aménageurs qui ont tout de même présenté une facture salée. D'ailleurs, la ville ne pourrait-elle pas se retourner contre ces entreprises ? C'est la question que nous posons. Ernest, hommage à l'écrivain Ernest Pépin à la médiathèque du Gosier. Thérèse, sa sœur, a dit comment ce petit... Comment quand il était petit garçon, les parents étant absents, Ernest aurait conduit sa petite sœur chez le médecin du Bourg, la portant sur le dos. N'est-ce pas adorable ? Sur ce, bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada